Rebonjour, c'est encore Tata Chalfa, nous sommes le 3 juillet 2022 et là nous allons entendre le témoignage de Sandrine, une maman qui part en garde à vue prochainement. Voilà, donc je tenais à faire ce direct, je viens juste d'avoir un appel téléphonique d'un gendarme de Guitre en Gironde. Donc je suis placée en garde à vue à partir de lundi 9h jusqu'à mardi matin, éventuellement plus, éventuellement moins. La famille d'accueil a porté plainte contre moi, soi-disant pour des faits graves et c'est parti au procureur. Donc une garde à vue qui est mise en place sans entendre bien évidemment la victime qui est moi-même et mon enfant et la coupable qui se présente victime, donc la famille d'accueil. Donc je vous demande un grand élan de soutien puisque je vais subir de la garde à vue pour avoir voulu protéger mon enfant, avoir voulu faire une enquête de voisinage sur mon enfant pour confirmer la personne réelle qui est la famille d'accueil, la femme et le mari. Donc voilà, je me retrouve lundi en garde à vue jusqu'à mardi. Voilà. J'ai pas de mots. Donc bien évidemment, elle est dans les trolls, donc elle voit, elle a dû s'incruster, donc il y a des trolls. Mais écoutez, moi je n'ai rien à cacher de toute façon, je n'ai absolument rien à cacher. Donc je publie, voilà, pour vous signifier que ça se passe comme ça au niveau de l'ASE. Voilà. Donc garde à vue lundi jusqu'à mardi. Voilà. Il voulait venir me chercher d'ailleurs ce soir. Donc bon, comme je lui ai semblé être une personne sereine, bien évidemment, donc il m'a dit, on compte sur vous lundi 9h. Voilà. Donc je compte sur votre soutien, votre mobilisation. Voilà. Je viens de perdre, j'ai des suspensions de visite avec ma fille et la famille d'accueil m'attaque. Et voilà, donc le procureur a jugé utile d'une garde à vue. Voilà. On tombe bien bas dans cette France. Écoutez, voilà, j'ai préparé toutes mes affaires pour la garde à vue et puis... Et puis voilà. Ce sera encore une trace pour mon enfant de ce que nous fait subir cette famille d'accueil qui ne devrait pas être famille d'accueil. Voilà. Quoi dire de plus ? Rien. Je suis en colère pour ce qui se passe pour tous ces parents désenfantés, pour tous ces enfants. Cette maman a essayé de savoir, elle a fait une enquête de voisinage. Et regardez, elle part en garde à vue lundi. Enfants et parents ont besoin d'aide. C'est urgent. Allô ? Je vous avais déjà parlé de cette maman. Je vous mets de retour son histoire dans le descriptif de cette vidéo. Bonne soirée. Merci.